Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures préférées. C'est l'été, peut-être bientôt les vacances, donc vous avez envie de lire quelque chose sur la plage. Ou alors c'est la rentrée pour vous, vos vacances sont terminées et vous avez encore besoin d'un petit peu d'évasion. Donc moi je lis plutôt de la fiction, du fantastique, ou alors du plutôt romantique. Et en fait ce que j'entends par là c'est Jane Austen. Jane Austen, Jane Austen, Jane Austen, j'adore Jane Austen, je crois que c'est mon auteur préféré. Quand j'étais enfant j'aimais beaucoup Didier Vanco et Laert, Marc Lévy également, notamment avec Et si c'était vrai, un de ses premiers livres il me semble. Aujourd'hui c'est vraiment Jane Austen, mais Jane Austen à fond. Donc vraiment en numéro 1, Orgueil et préjugé, classique. J'aime beaucoup Persuasion aussi, mais bon j'ai lu tous les Jane Austen. Il y a un côté très féministe que j'aime beaucoup. Il y a toujours le côté romantique, mais en même temps pas mignon-gnon quoi. Je trouve qu'Elisabeth Bennet, elle est vraiment très piquante et j'adore quand le personnage principal est une femme, une jeune femme. Et vraiment avec un caractère quoi. Il y a pas mal de fanfiction autour de Jane Austen, notamment autour d'Orgueil et préjugé. Il y en a quelques-unes là que je vous montre, que j'ai vraiment bien aimé. Alors, Insaisissable Monsieur Darcy, j'ai noté que je l'avais bien aimé. Je m'en souviens plus du tout, pour être très franche. Donc je le relierai avec plaisir. Alors par contre la couverture rose, bah c'est pas possible, moi j'aime pas du tout. A part ça, ça va. Elisabeth Darcy d'Abigail Reynolds, j'ai bien aimé également. Et Cher Monsieur Darcy de Amanda Grange. Amanda Grange, elle en a écrit vraiment plusieurs. Et là c'est Cara Louise, je vous ai pas dit, c'était Cara Louise. Donc il y a plein de suites d'Orgueil et préjugé. Si vous aimez Jane Austen, ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil du côté des fanfictions. Ça prolonge le plaisir. Et alors vraiment le clou du spectacle au niveau des fanfictions, des suites, je pense que c'est vraiment celui-là. Alors, la renaissance de Pendorley, je l'adore d'amour. Je crois que c'est presque, je le préfère à Orgueil et préjugé de Jane Austen quoi. La suite, elle est dingue, elle est vraiment trop trop bien. C'est trop drôle parce que là pour le coup Elisabeth Bénette à un moment donné, elle a carrément... Elisabeth Darcy pardon. Elle a carrément un peu un côté qualitifienne. Quand... là on spoil, pardon, mais petit spoil. Quand elle se rend compte que les oeufs au niveau du domaine de Pendorley, c'est pas les poules qui les pondent en fait. Ils vont à chaque fois acheter des oeufs au marché. Et elle se dit mais c'est pas du tout rentable là cette histoire. Donc ça j'adore. Ça c'est le genre de choses, j'adore. Optimisation, amélioration continue, génial. Voilà, c'est une fille qui a les pieds sur terre et qui est piquante et qui est marrante et j'adore. Ça c'est des... pareil, des fanfictions on peut dire. Des suites pareil de fans. Je les trouve très très jolies parce que c'est tout fin comme ça et ça fait vraiment carte postale. Je les trouve très beaux. Ça s'appelle De Longbourn à Pendorley. Et c'est de MC Ranger. Il y en a 5 comme ça, petits bouquins. Et je les avais bien aimés également et je les trouve très jolies dans ma bibliothèque. Et bon, si je peux vous en conseiller qu'un, c'est vraiment celui-là. Après avoir lu Orgueil et Préjugé, bien sûr. Après Jeanne Austen, je voulais vous parler de Twilight. Voilà, si vous aimez bien le film, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé les livres. C'est un cadeau de Benoît en plus, donc ça m'a encore plus touchée. Je les ai eus au moment d'Halloween, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une histoire de vampire. Vampire, le garou et au milieu de tout ça, une fille humaine complètement normale. Mais pareil, je trouve que dans les bouquins, contrairement à dans le film, Bella pour le coup, elle a encore plus ce côté, oui, vraiment rigolote. Enfin, c'est pas rigolote mais elle n'est pas idiote quoi. Elle a vraiment, c'est toujours le côté, c'est une jeune femme et qui vit une aventure. Et c'est intéressant d'être dans sa tête en fait, d'être vraiment, c'est elle le narrateur. Et c'est vraiment d'être de son côté, d'avoir son point de vue, je trouve ça super intéressant. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé les livres. J'aime bien les films et j'ai encore plus aimé les livres. Dans le même genre, c'est Harry Potter. J'ai bien aimé les films. J'aime beaucoup l'univers Harry Potter. Mais alors, quand j'ai lu les livres, alors là c'est le coup de foudre. Je pensais pas du tout que j'aimerais les livres. Et aussi, j'ai jamais été trop trop une grande fan d'Harry Potter. Mais quand j'ai lu les livres, si, les livres sont super bien. Alors il y a un côté un peu, c'est toujours un peu la même chose. Il y a une espèce de cycle. Mais je trouve ça justement intéressant, personnellement. C'est pareil, à Jane Austen, on n'est pas surpris de la chute. Mais c'est pas ça qui est tellement important. C'est les leçons dans le livre. Tout l'imaginaire que ça vous fait travailler. Donc Harry Potter. Je les ai pas en livre, tout simplement parce que c'est dans la bibliothèque de mes parents. Et puis j'ai dû les lire aussi dématérialisés. Donc pareil, des livres que je n'ai pas comme ça en papier, que j'ai lu de manière dématérialisée et que j'ai très envie de racheter parce que je les ai vraiment adorés. J'ai envie de les relire. C'est Hunger Games et Divergente. Pour lesquels il y a des films. Il y a plusieurs films. Et les livres en fait c'est des séries. C'est comme Twilight. C'est comme d'autres dont je vais vous parler. C'est comme Harry Potter. Voilà, il y a plusieurs bouquins. En ce moment je suis en train de lire un livre mais je suis à fond. J'ai pas été comme ça à fond dans un livre depuis Twilight je pense. Il est où ? Il est là. C'est la passe-miroir. Alors là c'est le numéro 2 que j'ai quasiment terminé. J'ai commencé à lire le 1 la semaine dernière. Enfin voilà, ça fait une semaine que j'ai lu le 1 et là j'ai quasiment fini le 2. J'ai donné le 1 à mon papa, il a fini de le lire. Voilà, on est à fond. Donc il y a 4 livres. J'ai pas encore acheté le 4. Mais vraiment, je les dégomme. Ils sont vraiment incroyables. J'adore. Je suis complètement fana, fana, fana. Voilà, je me doutais que j'allais les aimer. Mais vraiment, juste avant, un petit peu avant, j'ai lu Les Royaumes du Nord. C'est le numéro 1. Mais c'est la série de livres à la croisée des mondes. Et c'est un peu le même style que ça. Mais c'est pas pareil. Et j'ai encore davantage préféré ça. Et c'est vrai qu'à la croisée des mondes, j'ai bien aimé aussi. C'est vraiment intéressant. Ça... J'y pense assez régulièrement. Enfin, ça vraiment, ça m'a encore ouvert à un champ de possibles, d'imaginaire complètement dingue. C'est... Je trouvais ça très chouette. J'ai beaucoup aimé 50 nuances. Donc j'ai bien aimé les films. Mais les livres, je les trouve encore mieux. C'est vraiment... Mince. Je sais plus comment il s'appelle La fille. Oh bah non ! Anastasia. Anna, elle est vraiment... Pareil. Hyper maligne, hyper intelligente, hyper piquante, fun. C'est... Voilà. C'est le genre d'histoire que j'aime bien. Bon. Là, c'est un petit peu sexuel, n'est-ce pas ? Il y a un côté sensuel. Voir un peu sexuel. Dans les bouquins, dans le film. Dans les films. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Dans ces livres-là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai lu la série After. En pensant que... Voilà, c'est un peu le même style. Ça va peut-être me plaire. J'ai pas franchement aimé. Autant le tome 1, j'ai bien aimé. Le tome 1 m'a bien plu parce que c'est nouveau. La chute est quand même vraiment... Vraiment pas mal. En fait, le truc, c'est que ça m'a... Elle est pas mal, mais ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs. Et j'ai été anxieuse en fait pendant la lecture. Et les tomes suivants... Il y en a 8 quand même. Je les ai tous achetés. Les tomes suivants, c'est pire en pire. C'est pire en pire. J'angoisse de plus en plus. Et c'est vraiment... Ça devient vraiment du n'importe quoi. Ok, ça peut être basé sur la vie réelle. Mais en fait, il ne faut pas déconner. Moi, c'est trop éloigné de ce que je connais. Et en fait, c'est même pas plaisant à lire. J'ai pas du tout aimé. Donc, je voudrais les revendre. Donc, si ça vous intéresse, je revends toute ma série After. Que je n'aime pas du tout. Alors, les scènes un peu sexuelles, elles sont très bien faites. Et c'est agréable à lire. Mais en fait, au bout d'un moment, il y en a presque trop. Et en fait, ce n'est pas agréable. Ça commence à vous dégoûter. Mais en fait, c'est même plus... Il n'y a plus assez... Ça ne devient même plus assez érotique. Tellement, c'est bon, il y a des scènes. Ça me saoulait de les lire, en fait. Donc, bon. C'est trop, quoi. Too much. Too much, too much. Donc, d'ensemble, je n'ai pas aimé. Donc, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les lectures que je n'ai pas aimées. Si ça vous intéresse. Voilà. Les lectures que je ne vous conseille pas. Mais bon, c'est plus intéressant de vous conseiller des choses que vous déconseillez des choses quand même. Après, voilà. Chacun doit faire sa propre idée. Et puis, on a tous des goûts différents également. Il y a un livre qui m'a marqué, que je n'ai pas en papier parce que c'est dans la bibliothèque de mon papa. C'est Fragonard. Je ne sais plus de quel auteur. Je vais essayer de retrouver. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment sur le peintre Fragonard. Donc, vraiment avec la couleur jaune pour la joie, le bonheur dans ses peintures. C'est toujours un peu le style Rococo. Et en fait, c'est Fragonard. Il est originaire, si je ne dis pas de bêtises, originaire de la ville de Grasse. Donc, c'est là où habite ma grand-mère. Donc, moi, ça me rappelle. Enfin, voilà. Ça me touche. Ensuite, il a été à Paris. Il a connu la Révolution. Là, c'est tout de suite moins chouette. C'est un peu gore. Mais c'est très... Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que des bibliographies, ça peut me plaire. J'ai lu, par exemple, Kether Karl, que j'ai bien aimé. Après, il y a tellement de références que je n'ai pas compris que... C'était... C'était... Enfin, autant Fragonard, c'est... J'ai trouvé que c'était vraiment très, très... Bien romancé. Et oui, ça m'a vraiment touchée. Kether Karl, je suis très contente de l'avoir lu. Ça m'a plu. Ça m'a intéressée. Mais je ne le recommanderais pas spécialement. Ce n'est pas non plus un de mes livres préférés. Enfin, voilà. Mais ça me donne des idées de prochaines lectures qui pourraient me plaire. Dans le même genre, il y a une espèce de bibliographie sur Jeanne Austen, je crois. Je vais essayer de retrouver... Ce qui m'avait beaucoup plu. Si je retrouve. On a quasiment terminé. J'ai beaucoup aimé. C'est un vieux bouquin. C'est Claudine à l'école. De Colette. Coudi et Colette. L'histoire de Colette, j'aime beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé ça très fun. C'est... Oui, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Peut-être que je vais en lire d'autres des Colettes. Mais je ne sais pas s'ils me plairont autant. Je ne pouvais pas ne pas parler de Jeanne R. De Charlotte Bronté. Les Sœurs Bronté, c'est quand même assez impressionnant. J'aime beaucoup... Il y a un film sur leur histoire. Enfin, Les Sœurs Bronté, ça s'appelle. J'aime beaucoup ce film. J'ai lu Heure le Vent dernièrement. Je crois que je ne l'avais jamais lu. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et j'ai moins accroché. Voilà. Mais Jeanne R, par contre, j'ai vraiment adoré. Et pour terminer, là, c'est des bouquins un peu plus... Alors, toujours très faciles à lire. Il y a un côté très positif. Et c'est plus motivant qu'autre chose. Les histoires sont assez fun. Mais c'est vrai que c'est plus motivant. Donc ça, c'est plus pour la rentrée. Pas tellement pendant les vacances. Mais à la rentrée. Voilà. Juste à la dernière... Voilà. À toute fin de vos vacances. Ou en rentrant. Ça peut être pas mal. Quand vous avez besoin de vous motiver un coup. Donc le premier que j'ai lu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc ça, c'est une citation de Confucius. Et c'est donc Raphaël Giordano, l'auteur, qui a utilisé la citation pour son bouquin. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Et elle a aussi écrit Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et j'ai trouvé ça très fun aussi. Je me suis mis plein de notes. Plus un petit marque-page à la fin. Il y a les outils. Voilà. Les outils de... C'est des outils de développement personnel, de motivation, d'organisation. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa aussi à lire. Et c'est sous forme de roman. Donc c'est sympathique. Voilà. J'ai fait le tour de vraiment mes livres préférés. N'hésitez pas si vous avez des recommandations. Vous pensez que ça peut me plaire. Voilà. Je ne suis pas trop livre policier. Par contre, j'en ai quelques-uns que... Voilà. Je ne vous ai pas forcément parlé. Mais je n'ai pas en papier. Je ne sais pas pourquoi. C'est le poète de... C'est le poète de Michael Conevy. Si je ne dis pas de bêtises. Benoît, il a ses bouquins. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le poète en particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est un des livres préférés de Benoît. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai trouvé très bien. Pour un livre policier. Alors que je ne suis pas trop livre policier normalement. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées de choses qui pourraient me plaire dans ce style. J'espère que ma sélection vous inspire. Et puis je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez. Je vous souhaite de bien profiter de l'été, des beaux jours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Coucou ! Bonjour tout le monde ! Oh si bien tu dis bonjour ! Qu'est-ce que t'es poulier comme chat ! Toi aussi tu lis ? Oui ? T'aimes beaucoup lire. Tu lis toute la journée quand on n'est pas là. Je me filme pas de trop près toi. Qu'est-ce que c'est que c'est trop... Hein ?